Salut à tous, merci de me retrouver pour votre rubrique Un jour à Paris. Alors ce mercredi 25 mai 2022, c'est jour de GNT, du côté du Croiser-la-Roche, avec bien entendu l'étape du GNT qui aura lieu dans le Quintet Plus, la première épreuve du programme à 13h50. Moi je me suis intéressé, une fois n'est pas coutume, avec des amateurs. C'est vrai qu'hier déjà, mardi, la course n'est pas encore courue, elle court en semi-nocturne. Mais je vous ai donné déjà un cheval qui courait dans les amateurs, et bien là, rebelote. Un cheval qui me plaît beaucoup, donc voilà, ce sera la troisième course du programme, le Grand National des Amateurs, prévu à 15h. Voilà, des chevaux d'âge n'ayant pas gagné 130 000 euros. Alors première participation au GNA, recul de 25 mètres à 50 000 et de 50 mètres à 93 000 euros. Il n'y a qu'un cheval au troisième échelon, comme vous le voyez, 4 chevaux au premier poteau. Moi je me suis intéressé à un cheval qui est en deuxième échelon. Il s'agit de Flamme Nonantèse. C'est une jument que j'aime beaucoup, Flamme Nonantèse. Elle vient de courir en professionnel à plusieurs reprises. Maintenant, Jean-Claude Louche, son partenaire, la connaît parfaitement dans cette catégorie. Elle n'a plus à faire ses preuves. Et puis c'est tout simplement la tenante du titre de cette épreuve. Elle a gagné l'an passé cette compétition. Elle sera déférée des 4 pieds comme l'an passé. C'est vrai qu'elle a parfois couru dans cette catégorie en étant ferrée. La dernière fois, regardez, c'était déférée des 4 pieds avec les apprentis. C'était une course d'apprentis et la jockey. Elle ne terminait que sixième, mais elle courait quand même pas trop mal. Elle avait un numéro en seconde ligne derrière l'autostart. Elle avait le 14, je crois. Donc voilà, une sixième place. Entre temps, une 14.9 sur 2700 mètres. C'est très bien. Elle a couru deux fois au Croiser La Roche, dont une fois sur ce parcours. Donc l'année dernière, elle a gagné, comme je l'ai dit. Donc voilà, c'est du 100% de réussite sur ce tracé en particulier. Voilà, là, une course de professionnel. Deuxième de Geronimo Matica en battant quand même Galilée Després. Elle a des lignes en professionnel. Elle est compétitive en amateur. Donc ça me plaît tout particulièrement. Elle aime cette piste. Rien d'autre à ajouter. C'est une jument qui a besoin de courir caché, mais elle est capable de partir et de se placer en début de course. Là, au 25 mètres, elle va certainement attendre. Voilà, si son partenaire voit qu'il n'y a pas beaucoup de trains, peut-être qu'il prendra l'initiative de venir. Mais avant le coup, en étant déféré des 4 pieds, je pense que c'est vraiment une jument qui devrait lutter pour la victoire. Avant le coup, pour moi, c'est un coup sûr dans les 3 premiers, en tout cas. Donc voilà, le 306 en réunion 1 ce mercredi 25 mai. Ce sera le jeu simple que je vous conseille, comme à mon habitude, 2 euros gagnant et 4 euros placés. Un petit point sur le cheval que je vous ai donné ce lundi. C'était à Amiens, pardon, dans la 6ème course du programme en semi-nocturne. C'était un cheval monté. Honnêtement, c'était une jument qui a terminé 3ème. Déjà, je voulais m'excuser de donner un cheval qui était aussi favori. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit autant joué. 5 minutes avant la course, il y avait 1,50 sur le PMU. Je pensais qu'il serait joué. Je n'ai pas de problème à donner des chevaux à 3, 4 contre 1, mais à 2 balles. Ce n'est pas trop... Je n'aime pas trop ça. Et en plus, il a été battu. Il a fini 3ème. Donc voilà, 1,30 pour la place. Il a supporté tout le poids de la course. Derrière, il s'est fait déborder par une jument qui l'a pistée tout du long. Et qui l'a dominée à 1000 lignes droites. Et puis, il a perdu la 2ème place à la fin. 2ème, 3ème, c'est pareil pour nous. Au final, c'est une place. Donc voilà, 1,30 pour la place. Donc voilà, on ne récupérait même pas notre mise de départ. J'espère que cette flamme non-nantaise va nous récompenser. En tout cas, elle sera certainement jouée. Elle sera aux alentours, je pense, de 3, 4, peut-être 5 contre 1 si on a de la chance. En tout cas, c'est vraiment, à moins le coup, une jument qui devrait lutter pour la victoire. Donc voilà. Le 306, ce sera le conseil du jour pour cette rubrique de 1 jour à Paris. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, bien entendu. À cocher la petite cloche pour vous abonner à notre chaîne. Être au courant des prochaines vidéos si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous laisse et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris. Bye bye.